bonjour à tous salam alaikum pour les musulmans donc aujourd'hui c'est un jour particulier il est vendredi vendredi 10 mars et les midi 45 et on se trouve dans un quartier particulier qui s'appelle international city alors qu'est ce que c'est international city c'est un quartier c'est un quartier pour ceux qui connaissent en fait c'est comme un boucher c'est comme le boucher et avec ça deux kilos de 2,20 et avec ça des cordons bleus et avec ça vous me soulez mon boucher à l'époque donc voilà ça c'est truc que la paix pourra jamais faire donc voilà on repart alors aujourd'hui on est international city en fait c'est un quartier qui est juste à côté du centre commercial qui s'appelle dragon mart et pourquoi on va à dragon mart c'est un quartier chinois où il ya tout tout ce qui est ameublement lit chaise truc mais aussi tout vraiment il ya tout surtout papier peinture je jouais pour enfants des pneus de voitures voilà vous avez vraiment tout tout sur dragon mart et donc là aujourd'hui on va la dragon mart pourquoi parce que qui est juste là et aussi pour pour une anecdote en fait ça c'est un quartier qui s'appelle international city il ya plein de français qui connaissent pas pourquoi parce que bien sûr vous connaissez que la plupart quand vous venez en vacances vous venez à marina quartier shabby ces quartiers du peuple comme comme le nom l'indique en arabe c'est un quartier qui n'est pas cher pourquoi parce qu'en fait il ya des studios à 5000 euros l'année je répète des studios alloués pour 5000 euros l'année dans ce quartier international city et aussi international city c'est un quartier c'est je crois que c'est le moins cher à dubaï en fait vraiment si on veut louer un tout pas cher c'est ici mais voilà donc c'est un quartier où il ya beaucoup de beaucoup beaucoup d'indiens beaucoup de pakistanais et le chinois pourquoi parce qu'ils travaillent tous à côté et c'est un quartier qui est très 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 bon marché mais pour ceux qui aiment bien vivre dans des coins comme ça il y en a plein et franchement moi j'aime bien des fois taper des petits restaurants des petits trucs il ya plein de supermarchés qui sont pas chers vraiment on achète on achète des trucs vraiment vraiment intéressant ici donc est vraiment bon marché donc donc voilà pour pour la petite anecdote là on attend on attend l'heure pour de laden et on va aller prier on vous reprend après ok c'est le moment d'aller prier et du monde on vous reprend quand on finit ok on a fini de prier là on va se diriger vers le business vous voyez pas de ferrari de porsche et de lamborghini et des russes et des rolls royce mais c'est une partie de dubaï qui est tout aussi intéressante il ya abdel est déjà dans la voiture en train de jeter de l'eau je sais pas si vous pouvez vous comme ça tu te rends compte que il ya une vraie économie si c'est une ville c'est une ville dans une ville en fait ils ont leurs propres trucs leurs propres restos leur propre boîte d'envoi genre fedex et compagnie mais local on va dire il ya une franchement il n'est je vais pas dire une économie souterraine parce que c'est légal et tout ce qu'ils font tu vois mais c'est un monde je pense à un monde à part et ce qui est bien ici parfois les gens ne pensent pas à ce genre de quartier mais genre de quartier selon moi ça engage que moi on va dire c'est beaucoup plus c'est beaucoup moins sensibles aux crises parce que la clientèle c'est pas des expats qui sont en mode tu vois contrat d'expat ou qui peuvent partir s'ils le souhaitent en fait ici à beaucoup de gens qui vivent ici ils n'ont pas de plan b en fait c'est vrai que pour eux dubaï et ils envisagent même pas de partir un jour quoi ils sont là il va pas le mec qui va pas rentrer en syrie il va pas rentrer dans d'autres patelins donc il est très très bien ici quoi il y reste donc là on va les soit à dragon mart ou soit on va aller manger un restaurant une adresse incroyable cachée mais je sais pas s'il veut ouvert jusqu'à après la mosquée bon bouffiez pas aux apparences voilà vraiment pas si aux apparences si c'est ici comment c'est trop bon incroyable mais ça fait pas de mine non Sous-titrage ST' 501 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 C'est des Chinois qui habitent ici et qui sont milliardaires, enfin millionnaires peut-être. Oui, ils sont aussi milliardaires, on voit une autre. S'ils ont un business ici, c'est sûrement qu'ils doivent avoir un business en Chine. Donc ils vont commencer un business en Chine. Et ici ils sont là juste pour faire quelque chose qu'on appelle... Avec de l'argent. Ça commence avec un but. Je vous laisse deviner. Donc là, nous nous apprêtons à pénétrer les lieux du crime. Je vous avertis que certaines images peuvent choquer la plupart d'entre vous. N'ayez crainte, ça ne reste que de la fiction. C'est bon. Regardez comme il est beau. Regardez comme il est beau mon fils. C'est bon. 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 Et après, la vidéo c'est bon. Et juste en face, vous avez D3, D3, et c'est Dubaï Design District en fait, c'est le quartier de la mode, fashion et tout ce qui s'en suit. C'est peu commun, en tout cas par rapport à chez nous en France ou en Belgique ou ailleurs, beaucoup de sociétés, même des petits chichas, des restaurants, tout le staff, ils ne sont pas payés très cher, c'est vrai, mais ils sont logés et ils ont une sorte de minibus. En gros, ils ne payent pas ni le trajet, ni la bouffe, ni le logement. Nous voici de retour. Je me souviens d'un soir où un crasheur de feu avait enflammé la coiffe de Delfelgonde. C'est le cas où vous préférez ? Voilà. Voilà le travail. Regardez-moi ses yeux, ses yeux bleus. Le salagiste. Ça va ? On a guéri pas mal. Ça va ? On va aller prendre un quartier là. Je me suis cassé les pieds pour vous. Regardez, les plans de paiement personnalisés. Je ne sais pas ce qu'il y a pour mes heures. Ça fait 2-3 jours que je vais t'une dine, je vais savoir si tu ne vas pas. Non, rien. On va aller régler sur tout le matin. Allez, dans un salon de massage. Allez, à toute. On va dans le quartier de la finance pour ceux qui connaissent. A tout de suite. On est tous parés pour aller boire un bon petit café dans un endroit super sympa dans le quartier financier. Vous allez voir, ça s'appelle Hélène. C'est une bonne petite adresse. C'est rose, avec des roses roses. Ça, on fait des roses roses. Et vous allez voir. Entre temps, il y a Mehdi qui veut faire un petit salut. Salut tout le monde. Bon, préparez vos chéquiers. J'en profite. Euro 24 sort dans quelques jours. Donc plan de paiement sur 80 mois. Avec un down payment uniquement de... Comment dire ? De 20%. Juste une chose. Les joies de Dubaï. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Mais bon. On aime être un Dubaï pour deux choses. Les voitures et les jolies femmes. Je tenais à le préciser parce qu'il y en a marre d'être sérieux sur les podcasts ou les vlogs à un moment donné. Mais c'est bon. On est des hommes. On reste des hommes. Excusez-nous, mesdemoiselles. Mais bon. Un jour, ça sera à votre tour. Je vous repasse appel. Ben. Moi, j'en ai marre de dire que des conneries. Donc là, aujourd'hui, il y a Jérémy. Jérémy. Jérémy qui est notre pote belge. Et c'est aussi notre client. Il a acheté pas mal d'appartements avec nous. C'est aussi un collaborateur. Elle a les trois casquettes. C'est plus vrai. On a vu une superbe voiture. On a vu une Rolls-Royce caramélisée. Si vous voyez ce que je veux dire. Avec la lignée faite à la main. Mais si vous comptez, on t'invise. Ok. Donc voilà. Là, le café est super sympa. Suivez-nous. Il y a Abdel qui fait son chômage à deux francs. J'avais pas de ceinture. Ça promet. Big up pour notre client Yahya. Qui a acheté chez Damak. Si tu regardes ça. Yahya Riva. On t'a bien fait gratter. C'est le Ben 2.0. C'est des rois de Dubaï. La famille royale. Ils ont des terrains à perte de vue. Et en face, vous avez le quartier financier. Avec un next tower. C'est une tour emblématique à JFC. C'est une tour avec des hauts plafonds. De 3 mètres de haut. En face, vous avez les deux tours. On appelle ça Gürgen en anglais. C'est tour jumelle. Tour de Cornichon. C'est un peu comme à Londres. Et c'est le tour là, c'est le tour Damak. Park Towers. Et dans ces tours là, vous avez une piscine au milieu. Avec terrain de tennis. Deux terrains de tennis. Et il y a plein de commerces en bas. En fait, de index tower à tout au fond, il y a un mall en bas. Et là, personne ne le sait. Donc maintenant, on va vous donner des petits endroits cachés comme ça de Dubaï. Pour ceux qui ne savent pas. En fait, entre là à tout au fond, il y en a pour au moins deux kilomètres, trois kilomètres. Vous avez un centre commercial. Tout en bas. Ça s'appelle Gate Avenue. Gate Avenue. C'est l'adresse. On va retrouver tous les restaurants branchés. Et il y a quelques promoteurs. Enfin, ce ne sont pas des promoteurs et quelques agences. Notamment Sotheby's. L'agence Sotheby's. Qui est très, très connue. Très, très célèbre. Dans le monde entier. Où ils vendent des pièces d'art. Et des maisons. Des maisons d'exception, on va dire. Donc sur ce quartier-là, on va retrouver. Montre en haut Ben. Les bureaux que vous voyez. Les petites fenêtres. Pour la plupart, c'est des banques privées. Ou c'est ce qui est lié au monde de la finance. Marché financier, etc. Ça, c'est un concessionnaire. Qui fait des voitures et des motos. Custom made. La moto qu'ils ont, je kiffe. La voiture, c'est spécial. On dirait une Pagani. Mais la moto, c'est rétro à mort. Et quand on prend l'eau de passerelle. Il y a beaucoup plus de restos au bon marché, on va dire. Tu as Saïspot. Tu as la boîte de nuit Rasputin pour les clubbers. Ceux qui veulent s'éclater et qu'on porte monnaie bien garnie. C'est au Rasputin que ça se passe. Nous voilà arrivés sur les scènes du crime. Sur la scène du crime. On est où Ben ? On est devant Elan Café. Petit café londonien. Qu'on trouve un peu dans pas mal d'endroits maintenant. Je crois même au Galerie La Fête à Paris. Apparemment, il est ouvert. Et c'est très très sympa. Salut les gars. Merci. Juste une petite info pour ceux qui écoutent. Il y a Mehdi, il a une bonne enroule pour vous. C'est le plan de paiement. Ajusté. Aménagé. Voilà. Plan personnalisé de chez Samana. Donc là quand on dit avoir le meilleur prix. C'est pas le meilleur prix. C'est le meilleur prix. Là il prend des notes. On va pas filmer ce qu'il prend comme note. Mais voilà. Et là en plus vous avez le projet de Ouro. Qui est en paiement de 80 mois. Et il est déjà vendu à 70%. Donc ce qui veut dire quand on dit vendu. C'est pas vraiment vendu c'est les EOI. C'est des gens qui ont déposé l'expression of interest. L'expression d'intérêt. Ouais. Donc je sais que pour la plupart des français. Ils ont pas l'habitude de mettre de l'argent. Tant qu'ils ont pas vu l'appartement. La vue. Est-ce que c'est sud-est ou ouest-est. Mais c'est comme ça. A Dubaï. Tout se vend super vite. Et tout monte super vite. Ou tout descend super vite. Ça dépend des moments. Là pour l'instant ça monte. Là les prix font que de monter. Donc pour ceux qui veulent acheter des trucs. Qui monte vite. Et qui est un projet qui va se vend très très vite. Le projet Euro 24. L'ancien. Il s'est vendu en deux semaines. En deux semaines il n'y a plus de studio. Donc voilà. Enfin. Non. En une semaine il n'y a plus de studio. En deux semaines il n'y a plus de one bed. Et il ne reste que des trois beds. Enfin. Les deux beds et trois beds. Attends. Tu peux pas. Je tiens juste à préciser une chose. Regardez. Là j'ai un client qui est intéressé pour un OF2 et un Mykonos 1. Comme vous pouvez voir. Voilà. Bon. C'est écrit petit. Donc vous verrez. Par contre le client en question. Il y a mis. Un apport. Un apport de 100 000 euros. Bon. C'est pas donné à tout le monde. Je suis d'accord. Mais c'est juste pour vous expliquer. Qu'à la base le plan de paiement. C'est 24%. Avec un prix de départ de 756 000 AED. Ce qui fait 183 000 euros. Bon. Là en l'occurrence. Le client. Avec son apport. Il touche le studio avec piscine. A 164 000 euros. Donc c'est pas négligeable. Pour ceux qui ont un peu de trésorerie. Pensez-y. Souvent on dit. Qu'on peut pas faire de plus-value. Du moins la plus-value à la revente. Elle est compliquée. Par contre si on se place au bon moment. Et avec un bon apport. On pourra parler d'un bon rendement locatif. Et aussi d'une plus-value. Parce que vous aurez touché dès le départ. L'appartement 30. 35. Voire 40 000 euros moins cher. De ce qu'il vaut. Donc voilà. C'était mon petit mot. Allez. Je passe Abdel. Il est malheureux là. On l'a pas envie dans la conversation. Non du tout. C'est bon. Je te connais. Du tout. C'est vrai que j'étais dans mes pensées. J'étais dans mes pensées. Mais ce qu'a dit Mehdi. C'est d'autant plus vrai qu'il y a. C'est pas la norme partout. C'est même pas la norme du tout. Il y avait plein de clients. Parfois ils ont même. Ils comprenaient pas. Parce qu'ils se disent bon attends. Un plan de paiement on donne normalement 20%. Et là moi je donne 40%. Tu vois. Je suis censé avoir un meilleur prix. Mais les promoteurs beaucoup s'en foutent. Parce qu'eux ils partent du principe que. Il faut un plan de paiement. Ça va sur un compte ses caisses. Donc en gros. Que tu donnes 20, 30 ou 40% pour lui. Dans l'absolu ça changera. Tu vois. Donc. Il a un vrai avantage concurrentiel là. Sur ce coup là Mehdi. Vraiment vraiment. Parce qu'il y a plein de gens. Enfin plein. Il y a des gens qui ont de l'argent de côté. Ils peuvent se permettre de mettre plus de 20%. Et sincèrement que l'argent il soit. Sur un livret A chez ta grand mère. Ou sous. Non mais c'est vrai. Sous la commode. Vaut mieux. Vaut mieux le poser chez Samana. Et qui te permet d'avoir un meilleur. Un meilleur tarif. Tu vois. Donc. On est les premiers à dire que. Les projets avec des plans de paiement à la revente. C'est jamais dingue. En termes de plus value. Mais si t'arrives à avoir une bonne remise. De départ. Parce que justement. T'as. T'as acheté. T'as mis plus que le montant de départ. Qui était prévu. Donc plus de 20%. Là. Ça commence à vraiment valoir le coup. On a matière à comparaison. Ouais. Attends. Attends deux secondes. On va pas t'entendre. Je dis. On a matière à comparaison. Je sais pas si Ben va pouvoir. Heu. Zoomer sur la feuille. Des deux plans de paiement. Alors attendez. Parce qu'il est occupé à manger. Je vais vous zoomer moi. Vous allez voir. Donne Ben la caméra s'il te plaît. Voilà. Donc. Regardez. Là. On est à 742 000 AED. Avec un done payment. Je sais pas si vous le voyez. A 353 000. Donc. Voilà. Là. C'est un studio avec piscine. Comme vous pouvez voir là. Et là. Le même studio avec piscine. Avec un apport seulement de 15%. On est à 750 000 AED. Donc. Vous voyez. La comparaison. Elle est là. Ça. C'est pour deux clients. Deux clients différents. On a un client. Qui souhaite lui. Seulement mettre 15% de done payment. Et là. L'autre client. Mais 55%. Donc. Il y a une différence. De 30 000 euros. Sur le prix. Donc. Voilà. Alors. Moi. Je voulais vous dire deux choses. La première chose. C'est que le café. L'athée ici. Il est super bon. Vraiment. En fait. Moi. Ce que je peux vous dire. C'est que. Avant les cafés à Dubaï. Donc. Moi. Je suis là depuis 2009. Donc. 2009. 2010. 2011. Jusqu'à. Je pense. Jusqu'à. 2021. Après le Covid. C'est là. On a commencé à découvrir. Des vrais cafés. On appelle ça. Les Specialty Coffee. C'est vrai. Je crois en plus. Peut-être. Légèrement avant le Covid. Ouais. Ouais. Donc. Ce qu'on appelle. Les Specialty Coffee. Et là. Franchement. Quasiment. Tous les endroits. Ils ont ça. Et ça a changé. Donc. Il y a un nouveau standard. Maintenant. A Dubaï. Qui a changé. Et c'est les Specialty Coffee. C'est super bon. Et deuxième chose. Que je voulais dire. Pour ceux qui aiment manger. Des bonnes glaces. Mais qui ont le budget. Il y a le restaurant. Juste à côté. Il s'appelle Roberto's. Ils ont des glaces. A la pistache. Et avec de l'huile d'olive. C'est. Je sais que c'est bizarre. Mais. Il y a même. Abdel. Il est choqué. Je vous ai dit ça. Normalement. C'est qu'entre lui et moi. Et moi. Je suis désolé. Je t'ai. Une petite connette. Une connette de 72. Je t'ai. Une petite connette de 72. Ouais. Donc. Voilà. Donc. Allez-y. Si ceux qui connaissent. Roberto's. Adia FC. Essayez. La glace à la pistache. Ils mettent de l'huile d'olive italienne. Mais. De luxe. De fou. Mais. C'est super cher. Enfin. C'est super cher. C'est cher. Mais. Ca vaut le coup. Ca vaut vraiment le coup. Et. Ceux qui l'ont déjà testé. Vous pouvez commenter. Dans les vidéos. Et me dire ce que vous en pensez. Et dernière chose. Regardez. Ce qui. Ce qui serve ici. Un vrai. Acai. Je ne sais pas si vous connaissez le acai. C'est un fruit. Un fruit congelé brésilien. Et. Il l'accompagne de. De fruits. Fruits des bois. Fruits des bois. Coronades. Framboises. Ouais. Passion. Etc. Une dernière chose que je voulais dire. C'est. Vous connaissez. Dubaï Blink. C'est. C'est. La série. Sur. Les. Dubaï. Qui a défrayé la chronique. Ils ont tourné ici. Il y a deux jours. Donc. Ça nous a un peu inspiré. On s'est dit. Ok. On va prendre les mêmes endroits. Et. Je pense que. Dès que ça va passer sur Netflix. On pourra plus s'asseoir ici. Les prix vont doubler. Etc. 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 Dubaï quoi. Dubaï 101. Ok. Donc. Voilà. Pour information. Si vous. Si vous voyez cette vidéo. Rapidement. Avant. Que ça soit publié sur Dubaï Blink. Enfin. Sur Netflix. Donc. Venez tester. Le café et le acai. La petite maison. Restaurant niçois. Très connu. LPM. Pour les amateurs. Mais. Encore une fois. Le paradoxe de Dubaï. C'est. Malgré que ce soit la fiesta. C'est la night. Vous allez voir. Je me dirige vers la salle de prière. Et. Il y en a pour tout le monde. Comme d'hab. Le. Le mot d'ordre. C'est que Dubaï. Il y en a. How's going man. C'est qu'il y en a vraiment pour. Il y en a vraiment pour tout le monde. Donc. La salle de prière. Se trouve juste ici. Il suffit juste de descendre les escaliers. On se retrouve tout de suite au calme. La. Player Room. Comme on dit. Voilà les gars. Je vais. Je vais. Je vais prier. Et. Je vous reprends. On a prié. On va aller rejoindre. Les copains. Et. Comme je vous ai dit. Ici. Ils sont en train de. C'est en train de s'animer. Ça y est. C'est. Avec tous les restaurants. Café. Boite de nuit. Ça va. Ça va prendre. Ça va prendre vie. C'est une fiche. Donc allez. Je vous reprends. Je vous reprends. Dans le café. Les gars. Ciao. Salut. Los amigos. Vous allez voir. Un des vlogs. Que j'ai fait. Vous vous souvenez. Je suis parti visiter. Le beau penthouse. À business bay. Pour le fameux client. Français. Qui habite en Asie. Et qui voulait un pied à terre. Pour lui et sa famille. On devait se voir. On ne s'est pas vu. Pour ne pas. Bousiller ma journée. Je me suis quand même rendu là-bas. Je lui ai fait toutes les vidéos. Pour vous update. De ce qui s'est passé. Je lui ai fait parvenir les vidéos. Ils sont passés 100 mois. Donc. Dans le quartier. Ils n'ont pas accédé à l'appartement. Mais ils sont rentrés dans l'immeuble. Ils sont partis regarder la piscine. La salle de sport. Ils ont un petit peu marché dans le quartier. Ça ne leur a pas plu. Visiblement. Ils n'ont pas trouvé ça. Assez cosy. Comme quartier. Un peu trop de bureau. Autour. Et tout. Donc. Robolote. Demain. Nouvelle visite. Un appartement. Un petit peu plus petit. Mais dans un bien meilleur quartier. On va dire. Pour la balade. Un quartier. Encore plus vacances. C'est Marina. Beaucoup d'entre vous connaissent. Donc. Demain. J'ai rendez-vous. A midi et demi. Là-bas. Pour faire la visite. D'un autre penthouse. Qui a une très belle vue. Le seul petit doute que j'ai. C'est sur la déco. Le propriétaire habite encore dans l'appartement. C'est un italien. Que je connais bien. Enfin. Que je connais bien. Que je connais. Tout court. Et du coup. Il a fait une belle déco. Mais un peu trop personnelle. Donc. J'ai peur qu'il ait un peu de mal à se projeter. Donc. On va falloir. Va falloir sortir les rames. Et ramer un peu. Niveau argument. Et voilà. Donc. C'était juste pour vous updater. De ce qui s'est passé. Donc. Vous allez voir. Vous allez voir. Dans les. Dans les prochains épisodes. De toute façon. Demain. Samedi. En plus. C'est mon anniv. Donc. C'est la bonne. Ouais. Le 11 mars. Ça va être le jour de la. De la visite. Et j'espère que ça va le faire. Parce qu'en plus. Il rentre. Lundi. Donc. Ça serait bien. Qu'il puisse. Qu'il puisse finaliser. Avant de partir. Je vous passe Ben. Visiblement. Il a quelque chose à dire. Eh ouais. Ben. Visiblement. Il a un truc à dire. Alors. Ce que je voulais dire. C'est justement. On parle pas de tous les projets. On vous. Voilà. Par contre. Par contre. On vend tous les projets. Donc. Si vous êtes en contact avec nous. Si vous nous regardez. Euh. Si vous nous regardez tous les jours. On vend tous les projets. Donc. Approchez nous. Posez nous des questions sur les projets en particulier. Et on prendra soin de vous. Ok. Voilà. C'était juste le petit. Le petit mot à vous dire. Juste pour info. En fait. On avait pas regardé la facture. Mais. Au lieu de nous. Nous charger. Deux cent. Quatorze. Il nous a chargé. Deux cent. Quatorze. Et j'avais pas remarqué. Moi j'avais payé avec la carte. Parce qu'en fait. C'est devenu super facile maintenant. Tu peux juste scanner. Et ça y est. Tu payes. Et. Le mec il est revenu. Il nous a dit. Désolé. En fait. Le manager il est venu. Désolé. Je vous ai fait payer. Une différence de. 27 dirhams. Donc. Je vous donne le cash. Je vous donne le cash. Il nous a donné le cash. Ce qu'il a fait dépenser de plus. Incroyable. Alors que. En France. Rien l'a ciré. En France. Il me l'aurait même pas dit. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et là vous avez Raspoutine. C'est une boîte parisienne. Super connue. Et. Pour rentrer ici. Je ne sais pas. On n'a jamais essayé. Mais je pense qu'il faut montrer pas de blanche. Et ça c'est. C'est comme on dit chez nous. C'est comme on dit chez nous. Quelque chose de joli. C'est quoi petite info. Très importante. Je ne sais pas si on vous l'a dit. Mais DFC. Enfin le quartier là. Dans lequel on est depuis tout à l'heure. Il fait mal aux yeux. Ouais. Non seulement il y a ça. Mais surtout ils ont leur propre code civil. C'est un peu bizarre. Ils ont leur propre code civil. C'est à dire que la loi. Les lois qui s'appliquent ici. Attention je ne parle pas du code pénal. C'est à dire que tu tues quelqu'un à la marina. DFC c'est pareil. Mais par contre. Tout ce qui régit le commerce. Ici il est différent. C'est à dire une société. Qui n'a pas le droit d'exercer. Pour x ou y raison. À Business Bay. Ou à DERA. Ou ce que tu veux. La marina. JLT. À DFC. Elle le peut. DFC. Leur code. Comment on appelle ça déjà Ben. C'est le code du commerce. On va dire. Un code de commerce. Calqué sur ce qui se fait à la city. À Londres. Donc en gros. Ici. DFC. C'est une sorte de petite. C'est un. Monaco. Ouais voilà. Petit la city. Petit la city de Londres en fait. Toutes les règles sont celles de la city à Londres. À peu de choses près. Donc toutes les sociétés d'investissement. Etc. Qui ont des. Alors les. Comment on appelle ça déjà. Ouais. Les sociétés d'investissement de manière générale. Celles qui. Celles qui rémunèrent. Celles qui rémunèrent. Sur des placements financiers. Avec des intérêts. Ils peuvent pas exercer. À Dubaï. Même. On va dire. JFC. C'est possible. Parce que. C'est comme si on était. À Londres. À la city. Voilà. J'ai fini ma petite. Ma petite parenthèse. Mais c'est vraiment. Un quartier sympa. Surtout encore. Dans ces heures là. Ça va. Après. C'est vrai que plus tard. Ça devient vraiment. Pour les. Les clubbers. La nightlife. Et compagnie. Il fait super bon. Là. Ça me rappelle. Un. 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 Comme si c'était chez nous Bien sûr on est en chez les hommes Regardez moi cet homme Un homme, un vrai Un homme, un homme, un homme 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 Un homme Un homme Un homme Moi je peux faire aller-retour Sous l'eau Mais je dis ça Parce que j'ai pas de mollet de bas je suis à poil Mais je peux faire je crois Il est un peu trop lent Allez au tour de Aquaman Sans plus attendre Sans plus parler Les états branchés Nan 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 Il a plus de souffre 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 Il a fait casser un coup de Neelich, un monochrome de White Man. Bon, là je vais aller faire un petit sauna, il y a Abdel qui va me rejoindre. On va préparer une petite potion magique, un petit flash au citron. On est bien Alfie, donc là il y a Mehdi qui va aller se poser dans la salle d'attente. Donc à tout de suite, on va te rejoindre Mehdi. Suivez-nous, je crois qu'on va commencer à vous montrer tous les jours un nouveau sport. Donc là on va se séparer, chacun va rentrer chez soi pour de nouvelles aventures à demain. Allez, au revoir pour le premier jour de vlog. Allez, 1000 millions d'abonnés ! On voulait finir sur une note positive, mais là je vois Bulled Up. C'est le nom de la série. Le nom de la série qu'on a faite. On a huit épisodes sur la vie à Dubaï. En gros, comment on est passé de zéro à quelques millions à Dubaï, dans les Moudouliers. Donc si vous voulez regarder la série, là on a juste le trailer qui est en ligne. Et on va lâcher le premier épisode d'ici peu. Donc suivez-nous pour ne pas rater le premier épisode. C'est parti pour une nouvelle journée, j'espère que tout va bien pour vous. Où est-ce que je suis ? Où est-ce que je vais surtout ? Attendez, je vous montre. On avait marre de voir ma tête à moi j'imagine. Là, on est dans le quartier de Jumeirah. Et là, je me rends à la Marina. Vous vous souvenez, je pense que je vous l'ai dit d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai fait la visite du Penthouse à Business Bay pour la famille française qui habite en Chine. Et là, du coup, ça ne plaisait pas. Le quartier, ça ne le faisait pas. Donc là, je me dirige à la Marina pour voir un autre appartement. Et après, logiquement, je devrais aller à la Palme parce que, du coup, ils se sont décidés, ils veulent leurs pieds à terre soit à la Palme, soit à la Marina. Un quartier plus family friendly, comme on dit. On est à Jumeirah, mais plus précisément, c'est le quartier, enfin, c'est la rue plutôt Alwasel. Alwasel Road. Quartier très, très, très sympa. Pratiquement que des locaux qui habitent ici, que des villas. Quartier avec beaucoup de mosquées également. On va en voir plein. Donc voilà, obligé de prendre les petites routes. C'est un peu plus long, mais au moins, il n'y a pas de bouchon. Et vous avez remarqué, je pense, que la différence de la France, par exemple, notre métier ici, il est un peu bizarre. Parce qu'on fait beaucoup de visites tout seul, en fait, sans les clients. La particularité, c'est qu'il y a plein de clients qui sont à l'étranger, du coup. Donc, tout se fait de façon un peu virtuelle. Parfois, tu as l'impression que c'est encore le mou de Covid, tu vois. Tu fais tout à distance, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, il faut faire avec. Mais on a pris l'habitude, donc c'est cool. C'est cool, c'est cool. Tu fais ta petite visite. Tu parles tout seul, un peu comme un fou. Tu essaies de faire en sorte de te comporter comme si les clients étaient avec toi. Tu leur expliques bien tout. Et voilà, quoi. Mais là, j'ai un peu l'impression qu'il va falloir que je rediscute avec les clients pour revoir leur budget. Parce qu'ils commencent à me parler de la Palme et pour ce qu'ils veulent en termes de superficie et de prestations, je pense que pour la Palme, on va être au-dessus de leur budget. Enfin, ils ont les moyens, mais il faut juste qu'ils revoient le budget à la hausse, quoi. Voilà. Donc là, je suis bien arrivé à la marina. Je ne vais marcher plus correctement sur le crottoir. Quel mongol, celui-là ? Bref. Désolé. On vous fera de façon un tour des quartiers. Je suis sûr qu'il y en a plein, plein, plein d'entre vous qui connaissent la marina, pour être déjà venus. Mais je ne pense pas, sans vouloir me vanter, je ne pense pas que vous connaissiez la marina comme nous, quoi. En même temps, c'est logique, c'est notre travail. Mais vous allez voir qu'à l'intérieur même de la marina, comme dans d'autres quartiers de Dubaï, mais encore plus à la marina, on va dire que tu as plusieurs quartiers dans le quartier. Là, par exemple, ce marina-là, où tu as les Marina Gates, où tu as Damak Heights, où est-ce que je vais me rendre, où tu as les Original Six. Original Six, c'est des tours qui sont là-bas. C'est les premières tours qui ont été faites à la marina. C'est des tours du promoteur Imar. Et c'est le top du top. Sincèrement, elles sont vieilles, mais elles n'ont pas bougé. Ça prend de la valeur même. J'allais dire, ça garde la valeur, ça prend de la valeur. C'est vraiment un pare-feu contre l'inflation, ces tours-là. Honnêtement. Et après, si vous allez de l'autre côté de la marina, où il y avait l'ancien youth club, vous allez retrouver des tours comme Manchester Tower, Zoom Road Tower, Deck Tower. Encore, Zoom Road, elle n'est pas trop mal. Mais Deck Tower, c'est vraiment... Enfin, tout ce secteur-là, c'est un peu le coin populaire de marina. Et là où on se rend, nous, c'est plus le côté luxe de marina, on va dire. Voilà. Mais après, c'est peut-être même plus technique que ça, parce que là, c'est luxe, par exemple. Là, c'est l'immeuble le plus luxe pratiquement de tout Dubaï, l'immeuble Rêve. Pour la petite anecdote, Roger Federer, un appartement ici. Et à côté, c'est les Elite Résidence. Et derrière, tu as Sulafa Tower, qui est une tour... Ben, pour vous dire, à un moment, c'était la street, quoi. Tour un peu dégueulasse. Donc Dubaï, c'est... D'une tour à l'autre, ça change complètement de... On va dire de... Ouais, de personnalité. C'est... On n'est pas du tout dans la... C'est pas du tout la même chose. Voilà, bref. Bon, là, ça fait du bien. C'est toujours agréable de marcher ici. On est à l'ombre. Donc... Toujours blindé de voiture ici. La Marina, sincèrement, ça reste un quartier agréable. On va pas se mentir. C'est... On peut marcher. Il y a du monde, tout le temps. On peut manger... Pour le coup, là, vraiment, vraiment à tous les prix. De plus en plus, d'ailleurs. De plus en plus. Je vous ai dit, il y a un quartier de Marina qui est vraiment devenu populaire. C'est... Sandwich à 5 euros. Tu veux aller chez le coiffeur. C'est la coupe... La coupe à 6-7 euros. Tu vois. C'était pas forcément le cas avant. Mais là, ça c'est... Ça... Ça... Ça a vraiment changé pour le coup, tu vois. Donc... Sorry. Et une autre particularité de la Marina, c'est que t'as pas beaucoup d'hôtels, en fait. Quand tu vois le grand quartier que c'est, t'as assez peu d'hôtels. C'est la raison pour laquelle Airbnb, la location de manière générale, c'est... C'est la valeur sûre. Ça, ça fait partie des fameuses Original Six Towers que je vous ai dit tout à l'heure. Je vais essayer de vous montrer. Voilà. Voilà. Ça. Ça. Elles ont des noms de... Des noms de pierres précieuses, des noms de parfums. Euh... On fera... De toute façon, on fera... On fera un tour détaillé de Marina. Avec l'équipe. Avec les deux... Avec les deux Zigoto. Ça, c'est Emirates Crown. Pareil, très très bonne tour pour investir. Super Renta. Un des rares hôtels, le Marriott. Et ça, pour la petite histoire... Vous allez rigoler. Ou pas. Mais je vous le dis. Cette tour, elle a brûlé deux fois. Il n'y a pas eu de mort. Donc ça va, ça finit bien. Mais elle a brûlé deux fois. Et c'est quoi le nom de la tour ? Elle s'appelle Torch Tower. Donc euh... Je crois vraiment que c'était... C'était la destinée. Ça, c'est Marina Heights. Cette grande tour que vous voyez. Pareil. Très bon investissement. Et à moins de faire des bons coups dans cette tour. Ceux qui à chaque fois nous parlent de... Nous parlent... De faire des... Comme on dit, des coups de fusil, etc. Parfois quand on... Quand on se positionne au bon moment. La tour qui est juste en face là. Il suffit que quelqu'un soit un peu en galère. Ben... Vous pouvez faire vraiment des bons coups. Ça, c'est Barbershop. Slash. Magasin Basket. Un peu... Un peu branché. À la... Quartier Montorgueil Paname. Pour ceux qui connaissent. Et voilà. Et la tour dans laquelle on se rend maintenant. C'est celle-ci. Et euh... Voilà. Donc euh... Je vais accélérer le pas là. Puisque je commence à être... J'étais en avance là. Je suis limite en retard. Ça c'est euh... Top du top hein. Promoteur. Select Group. C'est euh... Jumeirah Living. By Select Group. C'est euh... Marina Gates. C'est... Pareil là. Après là c'est euh... On est sur des prix euh... Vraiment vraiment premium. On est sur du luxe. Clairement. Mais euh... C'est euh... Très 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 belle tour. Bah pour moi. T'as pratiquement les plus belles vues de ma tour. Marina hein. Parce que Marina. Ce qui fait la force de Marina. C'est vraiment... C'est vraiment les vues. Tu vois. C'est vraiment vraiment les vues. Parce que... T'as certains appartements à la Marina. Ils te donnent des vues plus belles qu'une vue mer classique. On va dire. Parce que t'as... Non seulement la mer. Mais t'as les immeubles. Les bateaux. T'as tout ce qui va avec moi. C'est euh... L'Atlantis. Avec une vue imprenable sur toute la palme. Regardez. L'appartement est super super lumineux. Franchement. En plus il est vendu avec euh... Les meubles. Tels qu'ils sont. Le propriétaire est italien. Donc euh... On aime, on n'aime pas. Enfin à partie prime. Et moi j'aime bien. Perso je trouve que c'est stylé. Voilà. Regardez la vue. On est au 71ème étage. Donc faut pas avoir le vertige. Super vue sur... Toute l'avenue qu'on a pris tout à l'heure. Elle se foreclose. Les... Euh... Toilettes d'invités. Pareil finition euh... Fendi. La cuisine. Qui est euh... Qui est pas immense. Mais qui est fonctionnelle. Qui est fonctionnelle. Et qui est... Qu'est-ce qu'ils font ? On va dire. Pareil, toujours dans les mêmes tons. De couleur. Bon. J'ai connu des masters plus grandes. Pour être honnête. Mais pareil. La vue elle est euh... La vue elle est fantastique. C'est à dire imaginez-vous. Le lit est là. avec toujours ces beaux placards là donc le lit et là vous réveillez tous les matins vous avez cette vue là voilà celle de bain toilette et la dernière chambre voilà donc en gros toutes les chambres ont une vue mère tout celle-ci alors plus la vue la vue du golfe la salle de sport pour hommes bon vous doutez bien je peux pouvoir pénétrer dans le spa mais à pouvoir voir jim qui est un peu petite à mon avis ça c'est la cinema room quand les enfants vous prennent la tête ou les envoyer en bas ils vont regarder je sais pas qu'est ce qu'ils peuvent regarder gamme et regarde quoi la reine des neiges ça c'est un lunch pour les résidents quand on a de la visite ça c'est ça moi j'aime beaucoup pour moi franchement il devrait mettre ça dans tous les immeubles quand tu reçois des amis ou des personnes pour le business et voilà quoi c'est pas forcément envie de les voir à la maison tu te poses ici tranquille tu prends un thé un café je pense c'est 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 très agréable et linkedon commence à faire ça dans ces immeubles tu vois il commence vraiment à avoir ce genre de choses mais il faut même attend des co-working space dans les immeubles voilà donc là on est dehors ça c'est le fameux hôtel qui sont en train de construire ciel je suis pas fan sincèrement dès que j'ai vu qu'ils commençaient à vendre des sortes de package où tu pouvais être propriétaire de la chambre d'hôtel à hauteur de quelques pourcentages en fonction de ce que tu as mis que ça commence à partir en montage financier comme ça c'est c'est mauvais signe selon moi après l'hôtel je pense qu'il va marcher vu la vue la vue de dunque il a là vous êtes juste à côté de la cayenne tower très très connu twist et tower la tour tordue qui restait vite pendant très longtemps et qui a été qui était terminée bien sûr depuis il ya des gens qui habitent des gens qui louent donc c'est très très belle piscine d'air cayenne tower c'est une vieille tour mine de rien maintenant mais c'est encore une fois ce qu'on achète au bon moment ils font ils ont fait des rentats de fous furieux bon là vous vous doutez bien je vais devoir un peu couper la caméra parce que tout le monde est en maillot de bain et compagnie je veux pas que ça parte en bagarre donc je vais essayer de vous reprendre moi pour vous montrer la vue la vue de la piscine la vue de la piscine est vraiment est vraiment vraiment sympa vu l'emplacement de la tour c'est une vue c'est une vue dégagée on va dire voilà voilà je vous reprends j'essaye de vous montrer ça je suis le seul ouf en pantalon tout le monde en maillot de bain en train de kiffer alors que c'est mon anniversaire mais nous ça bosse ça bosse hop là allez à toutes les gars ciao bon voilà les gars visite terminée et j'aurais bien voulu vous filmer le lobby mais étant donné que j'ai une caméra qui ressemble un petit peu une gopro c'est toujours compliqué de filmer dans les parties communes quand il ya des pas mal de gens etc avec un téléphone ça pose pas trop de problèmes mais une caméra ça fait ce micro entre guillemets et c'est pas c'est un petit peu plus chiant donc pour éviter de rentrer dans des débats j'essaie d'aller au plus simple et au plus vite là je vais manger un petit truc parce que comme d'hab mauvais habitude sortir sans petit dej c'est pas conseillé donc là on va aller ça tombe bien marina plein de trucs parce qu'il manque je vous emmener dans un de mes endroits préférés d'ailleurs et après ça va prendre la route pour la palme pour panne du mera pour aller visiter un appartement qui est je vous le dis à coup sûr qui va pas leur plaire c'est clair et net qui a une vue de dingue mais l'appartement lui-même c'est pas ça du tout mais très très important de toujours avoir un point de comparaison un point de comparaison pour pouvoir montrer au client parce que bon plusieurs raisons si tu leur montre un seul bien voilà c'est tu les frustres clairement et en plus tu peux créer une sorte paranoïa genre pourquoi ils nous montrent que ce bien ce que que ce bien là et rien d'autre quand bien même toi tu sais que tu as filtré est à montrer l'appartement qui correspond le mieux à leur budget à ce qu'ils recherchent etc quand tu mets tout ce que tu mets tout sur la table mais encore une fois pour frustrer personne toujours préférable de montrer montrer quelque chose de un point de comparaison voilà un point de comparaison donc là j'ai mangé on va à la palme mais vont vite s'apercevoir que pour leur budget sincèrement cet appartement là de la tour d'un mac rice est très très bien effectivement beaucoup moins de volume que d'autres appartements les chambres sont plus petites les salles de bains sont plus petites mais comme on dit tu peux pas gagner sur tous les tableaux là pour le coup moins de superficie mais le quartier voilà c'est le quartier marina ils viennent que quelques semaines dans l'année c'est parfait tu n'as même pas loué de voiture ce qui m'a dit quand on a rediscuté il m'a dit oui ça le soule de il a déjà une vie stressante machin en asie ce que je peux comprendre donc clairement clairement ce qu'il lui faut c'est voilà un coin ou s'il veut s'il veut ne pas prendre la voiture pendant tout son séjour il ne prend pas la voiture c'est un gars belle vie petit haute petit comment on appelle ça c'est un board mais qu'est assez super stylé ça j'aime beaucoup ça s'appelle le fier au fio un truc comme ça c'est une sorte de planche de petite planche de surf mais qui permet de de surfer bien au dessus du niveau de la mer tu as l'impression de voler quoi donc c'est top jamais essayé si quelqu'un a essayé dites nous ce que vous en avez pensé je pense ça commence à cogner hop là la marina le marina walk les fameuses marina gates qui font partie des tours les plus récentes d'ailleurs de marina elles ont été inaugurées il n'y a pas si longtemps que ça va quand même quelques années mais beaucoup d'immeubles à marina sont des immeubles un peu maintenant historique on va dire mine de rien c'est un quartier qui a plus de 15 ans et marina sincèrement ça reste la valeur sûre en termes d'investissement c'est un quartier comme on dit mature pour la simple et bonne raison je suis pas un scientifique de l'immobilier c'est juste que c'est un principe assez simple qu'on voit partout dans le monde c'est qu'il n'y a plus de place tout simplement il n'y a plus de place le la promenade le marina walk est plein et ça fait que ben par définition quand il ya plus de place il ya de grandes chances que la valeur augmente et ce qui est bien petite anecdote que je vous donne enfin anecdote non mais je veux dire petit tuyau petite info les tours les plus anciennes la marina donc celles qui dans certains cas ont mal vieillie donc pour cette raison ont un prix attractif étant donné qu'elles ont été construites il ya longtemps certaines d'entre elles elles ont des emplacements de ouf ça veut dire tu as des tours qui coûtent pas très cher enfin des appartements dans des tours qui ne coûtent pas très cher alors qu'elles ont l'un des meilleurs emplacements de toute la marina c'est à dire juste en face de la station de métro coller enfin juste en face également du bridge qui t'emmène qui te fait passer enfin du pont voilà bon en français qui te fait passer de la marina à gibillard que tu peux facilement prendre à pied en hiver notamment même le soir ou en trottinette en voiture ce que tu veux et pas le métro était à deux pas du marina mall pharmacie café restaurant tout ce que tu veux tu vois et étant donné qu'elles sont anciennes dans certains cas elles ont pris comme on dit un petit coup dans la gueule on sent on sent le poids des années mais elles ont des super prix il suffit de retaper l'appartement mettre un coup de propre et tu fais des renta de malade que tu souhaites revendre que tu souhaites louer à l'année au mois à la nuit tu font que ça marche sincèrement j'ai ça marche donc après c'est comme partout tu peux aussi faire des mauvais coups à la marina mais sincèrement faut faut vraiment être mal chanson mal conseillé parce que tu si tu fais bien les choses tu peux pas tu peux pas te louper sincèrement tu peux très vite arriver à une indépendance financière sur la marina vraiment je te dis ça parce que j'ai des amis ou même des personnes qui sont devenus des amis au fil du temps qui était d'abord des clients que j'ai aidé à se lancer dans l'investissement à dubaï notamment à la marina et notamment un que j'ai en tête qui habite maintenant en thaïlande qui est une activité sur place sincèrement l'activité sur place c'est plus pour l'occuper il vit là bas avec sa famille ses quatre enfants il vit des appartements qu'il a ici notamment les appartements de la marina qui pour vous donner un ordre d'idée lui rapporte en tout un peu moins de 7000 euros par mois on l'autour de ça dépend des périodes nous aller pour donner une fourchette plus large entre 6200 et 7000 euros de rente mensuelle sans taxe rien du tout je parle vraiment net je sais de quoi je parle que c'est moi souvent qui lui fait le dépôt sur son compte bancaire savoir qu'à dubaï tu peux pour mettre de l'argent pour envoyer de l'argent à quelqu'un tu as de solution soit le virement ou soit tu peux passer directement sur les machines et tm les guichets pour aux pour autres pour retirer de l'argent tu tapes le numéro du compte la machine souffre tu poses l'argent boum ça se referme c'est sur le compte voilà bon nous on va aller là haut à saïe spot restaurant brésilien de la saïe allez c'est bon les gars le déj fini donc j'ai quand même besoin d'un autre café mais bon pour partir et en plus ben vient de m'appeler on doit se voir il a besoin de moi pour un truc c'est assez urgent on doit rencontrer un russe ensemble enfin un agent c'est pas un client c'est un agent russe quelqu'un c'est quelqu'un à la base qui est une société de médias et de production qui fait des pubs et qui visiblement à un client à nous présenter et c'est assez urgent mais bon la clientèle russe c'est une clientèle que tu n'as pas envie de louper quand ils se présentent parce que en règle générale c'est des gens qui quand ça accroche bien au début et le ce que tu leur montre leur plaît ils vont ils passent très vite à l'action c'est même les meilleurs clients pour être honnête voilà d'ailleurs au passage en parlant de russe marina c'est blindé de russe maintenant c'est un petit moscou on a beaucoup beaucoup pour les nostalgiques de la france tiens je sais pas si vous allez voir ça me fait toujours rire quand je passe ici pressing 5 à sec je pense que ça fout là agence immo c'est très très rare de voir des agences immobilières comme ça à dubaï campignons sur rue petite galerie d'art art contemporain ou art décoratif ou je sais pas on appelle ça comme on veut ou art carotte c'est tout dépend comment on voit les choses voilà donc là je trace un peu comme ça j'ai le temps du coup de voir ben qui est de l'autre côté qui est à business bay et après je repars sur la palme donc c'est un peu le marathon comme d'hab mais bon voilà voilà les fameuses tours dont je vous parlais au début original six top du top même moi sincèrement même moi j'essaie de d'acheter quelque chose dans une de ces tours là parce que je kiffe à la marina ou comme dans tout dubaï c'est vraiment un des quartiers je vais m'avancer un je vais mouiller c'est un des quartiers selon moi les plus pratiques au monde c'est à dire tout le monde te dit new york never sleep genre new york ne dort jamais tout ce que tu veux même la thaïlande mais pour moi dubaï tu de réveiller à minuit à quatre heures du matin à trois heures du matin à cinq heures six heures tu vas trouver des restos des cafés quoi d'autre pharmacie c'est qu'ici le concept de pharmacie de garde n'existe pas en fait pour eux comprennent pas ce concept là toutes les pharmacies sont pour eux sont de garde c'est la ville des crochets franchement il n'y a que ça petit crochet par par dubaï mall et rendez vous business b et rendez vous si c'est toujours possible à la panne voilà à l'approche de dubaï mall toujours des bouchons c'est une belle journée comme ça un samedi plutôt que d'aller à la plage où je sais pas faire quelque chose en extérieur les gens ici ils ont une passion pour le pour le mall c'est fou quand même je comprends pas je comprendrai jamais donc ça fait que c'est relou pour circuler hop là t'es obligé de et ouais les amis regardez qui j'ai retrouvé il est là l'artiste bon là j'étais avec ben on n'a pas pu filmer parce que on était avec un comme je vous avais dit une personne que ben connaît un russe qui n'est pas dans l'immobilier mais qui avait un client à nous présenter qui voulait d'abord faire un petit point avec nous avant de le présenter et voilà donc parfois vous verrez souvent que certains rendez vous on filme pas pour voilà avec certaines personnes ça passe pas forcément bon juste pour une pour info nous on est à d'un temps là enfin business b mais comme vous pouvez voir ça se joue d'un trottoir à l'autre en face et d'un temps non à business b et je me retrouve à la palme je croise les doigts pour pas qu'il y ait trop de bouchons et nous voilà repartis sur la 66 autoroute du bonheur cher side road direction la palme ça va j'ai encore possibilité de visiter l'appart j'ai pas mal tardé à business bell rendez vous qu'on a eu avec ben il a tardé ça devait être plus rapide que ça et entre temps je vous avais dit que j'ai fait un autre petit crochet à dubai mall dubai mall le week-end c'est insupportable enfin pour moi quand tu es un touriste c'est le kiff tu kiff mais quand tu es dans le speed c'est un peu relou très relou même donc voilà direction pas du maire et on va aller dans la résidence mina la résidence mina vous allez voir c'est le pas du tout du tout fan de l'appartement clairement pas je vous le dis honnêtement la vue et dingue l'emplacement je kiffe surtout quand on pourra quelqu'un qui cherche juste un pied-à-terre voilà pour des vacances quelques semaines dans l'année c'est magnifique c'est vraiment les parties extérieures qui fait la force qui fait tout l'appartement fait après voilà c'est mon avis perso très très belle vue mer de tous les côtés ça c'est le anantara resort actuellement il ya samana pour ceux qui connaissent qui fait beaucoup de projets avec des piscines sur le balcon qui sont plus des grands jacuzzi que des piscines comme ça mais ça reste quand même très agréable et surtout ça fait exploser ta renta quand tu fais de la location courte durée voilà los amigos on va se quitter et je vous souhaite le meilleur la santé qui fait bien et je vous dis à bientôt votre prochaine aventure ciao la mif les amis pensions avoir fini avec moi c'est pas fini du coup je me suis dit pourquoi pas finir par une petite séance de sport c'est là on se trouve à l'antara résidence c'est la fameuse piscine qu'on voyait de la du rooftop de tout à l'heure je fais une petite séance de sport pour boucler la journée voilà c'est très 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 sympa ici c'est un lagon c'est une piscine qui vous permet d'accéder directement aux chambres et c'est aussi un bon exemple de ce que l'investissement immobilier peut donner à dubaï je vous donne un exemple rapide on a un client à nous qui a acheté un appartement ici 2013 fin 2013 je crois que c'est plutôt début 2014 bref on n'est pas on n'est pas un mois près quoi il a acheté je me souviens il a pas eu de chance à la soul et il s'est mangé une fuite d'eau montre un petit peu le lagon il a eu une fuite d'eau et voilà c'est quelqu'un qui résidait en europe il venait allez 3 4 fois par an ici je dirais et ça l'a saoulé parce qu'ils n'ont pas été préréactifs pour lui régler le problème c'est des choses qui peuvent arriver malheureusement bon ça il n'a pas eu de chance chacun se chacun se refiler l'info et le dossier n'avançait pas ça l'a saoulé il s'est empressé de vendre il m'a dit revend moi l'appartement ça m'a saoulé machin c'est tous des bras cassés ici etc il a il a revendu problème c'est qu'il a revendu un moment où on était en downfall c'est à dire c'est le marché était au plus bas au plus bas et il a voulu vendre vite donc il a vendu à perte il a vendu à perte parce que quand on regarde bien quand on achète les frais de notaire etc donc il a perdu les frais de notaire et il a perdu quelques autres frais parce qu'il avait fait des frais dans l'appartement plus il avait retapé certaines pièces c'était un one bedroom ce qui s'est passé c'est que un appartement similaire au sien a été vendu là là récemment je ne dis pas de bêtises a été vendu 700 non 800 mille euros pardon 800 mille euros à savoir que lui il avait acheté 600 donc il aurait pu faire une très très belle plus value ils organisent souvent des trucs comme ça ici genre ambiance romantique encore une fois si un mec il veut impressionner sa meuf c'est l'adresse ici les gars c'est ici que ça se passe comment allez vous écoutez j'espère que vous avez tous passé un bon week-end que vous avez profité de la famille et que vous êtes reposés pour moi ça y est une nouvelle nouvelle semaine qui commence mais lundi c'est moi qui commence aujourd'hui le vlog donc vous allez m'accompagner aujourd'hui on va dire dans quelques petites tâches que j'ai à faire tout d'abord ce week-end j'ai eu un client qui est intéressé pour un projet samana mais il se pose la question au niveau des piscines privées si on a quand même un côté assez une intimité donc chose que je peux comprendre je veux dire si on veut y vivre et être avec sa femme et ses enfants surtout en l'occurrence là c'est un client qui est musulman donc il n'a pas envie d'être embêté et par rapport à la religion il y a certaines certaines choses à respecter donc je vais aller faire un tour on va dire chez samana hill aujourd'hui lui montrer un petit peu un projet fini ensuite qu'est ce que je vais faire je vais aller chez le promoteur donc comme vous le savez dans quelques jours on a le lancement du troisième projet donc bon pour l'instant on l'a nommé euro 3 qu'on a commencé à promouvoir et donc je vais aller faire un petit tour histoire d'essayer d'aller à la recherche de quelques informations à mon avis ça va être assez compliqué parce que euro quand même est un promoteur qui garde secret jusqu'au lancement les informations sur ce nouveau projet pas comme d'autres promoteurs avec qui je travaille et que j'arrive à avoir certaines exclusivités donc voilà donc là je vais aller faire un petit tour là bas histoire de de leur casser la tête ensuite je vais aller donc chez le promoteur samana pareil faire une vidéo de l'appartement témoin pour pour le client en question histoire de lui montrer un petit peu les finitions et à quoi ça ressemble et après je vais aller rejoindre les deux acolytes abdel et ben qui sont on va dire je crois pas mal de juméras abdel de souvenir un rendez vous avec un client qui lui est intéressé pour un une chambre de chambre chez samana et ben travail on va dire sur le marketing donc voilà on a aussi jérémy qui est en train de mettre en place donc jérémy pour ceux qui le savent pas c'est la personne qui gère notre site web donc là ce matin je vais envoyer un petit message histoire de mettre à jour les différents projets les nouveaux projets le nouveau lancement et surtout et c'est une marque était sur le site web le projet et eva garden et mykonos 2 de samana ouais salut au mur voilà donc ouais je profite on va dire d'aller à arjan pour vous montrer ça donc là on est à global village global village c'est quoi c'est ainsi le parc d'attraction où vous allez avoir plein de stands avec les différents pays leur culture des vêtements de la nourriture on va dire des accessoires donc c'est l'entrée on a deux entrées on a celle ci et celle qui est là bas donc voilà donc là on est sur le parking ce que j'aime avec avec ce parc c'est que on a l'impression d'être dans chaque pays quand on se promène regardez on a la tour de bise là bas en face on a la tour eiffel aussi mais on la voit pas d'ici on a la statue de la liberté c'est vraiment très sympa donc à l'occasion j'irai faire un tour à l'intérieur salut voilà donc voilà je suis arrivé à arjan donc avant de commencer on va dire d'aller chez le promoteur vous montrer on va dire le projet samana hill parce que je fais une petite présentation du quartier d'argent donc déjà il faut savoir qu'il y a pas mal de promoteurs qui sont installés comme ce bâtiment là c'est diar on a merati qui est juste là on a du danube c'est à savoir que le prochain projet de oro vont être placé ici ainsi que le prochain projet de samana qui est mykonos 2 donc ils vont être ici c'est des projets que je propose actuellement en prénoncement on a du tiger on a du danube on a vraiment pas mal pas mal de gros promoteurs qui se sont installés ici et comme vous pouvez voir ça avance pas mal voilà donc je vous laisse visiter et voir un petit peu même temps que moi on a beaucoup de projets qui sont et des projets qui sont en construction donc là on a ce que j'aime on a un hôpital qui est juste là on a une école qui est pas loin on a des commerces on a vraiment pas mal de choses on va dire qui aident au développement de ce quartier et en tournant la tête j'ai vu comment dire les banderoles euro donc je pensais que c'était l'emplacement du futur projet mais non je me suis trompé j'étais surpris je vous laisse regarder on est sur une construction de mosquée par le promoteur au donc ce qui prouve que le promoteur en question ce n'est pas n'importe qui qu'on lui donne l'autorisation de construire une mosquée signifie que c'est quelqu'un qui on va dire respecté par par dubaï beaucoup de personnes souvent me posent la question pourquoi argent qu'est-ce qu'il y a rien que l'argent est développé beaucoup d'entre vous entendent beaucoup parler de jvc jvty pourquoi parce que c'est on va dire un peu l'effet de mode mais juste à cinq minutes en argent là je suis à cinq minutes de jvc et en la circulation est très fluide voilà donc après concernant on va dire la communauté je vais vous donner quelques petits prix histoire que vous ayez on va dire quelques informations donc pour les studios on est à peu près à je parle à la location non meublée c'est à dire que meublé il faut savoir que lorsqu'on loue un bien meublé on le loue toujours plus cher donc concernant la location pour un studio on est aux alentours de 35 40 000 à aider à l'année pour un appartement une chambre on va être aux alentours de 46 jusqu'à 55 60 mille 55 pardon avec des à l'année donc je précise et je répète pour des appartements non meublé pour un appartement de chambre non meublé on va être aux alentours de 60 65 mille et un trois chambres on va être aux alentours des 80 mille aidé à l'année non meublé donc voilà c'est toujours bien de faire un petit effort sur l'ameublement ce qui va vous permettre d'optimiser votre revenu locatif et de pouvoir on va dire aussi louer on va dire sur d'allocations sur terre donc comme vous pouvez voir c'est un projet qui va être livré l'année prochaine il me semble en 2024 troisième trimestre quatrième trimestre 2024 donc là on est un on a pas mal avancé comme vous pouvez voir il ya pas mal de d'ouvriers sur le chantier ça travaille dur bon le temps aujourd'hui permet pas très chaud mais mais voilà donc en bas là vous allez avoir sur la grande plateforme tout ce qui est piscine coin barbecue espace de jeu et sur ça chacun pardon des balcons que vous voyez là il va avoir des piscines des piscines privées donc là on est sur le projet park view juste à côté donc là on est sur le projet samana hill qui est livré et comme vous pouvez voir sur les balcons on a un bain des sèches linges on a des chaises on a des tables donc c'est meublé et on a déjà commencé à louer comme vous pouvez voir sur certaines hauteurs comme ici on a des piscines privées donc c'est quand même assez discret sachant que les piscines sont dans le fond donc on voit pas spécialement pour ceux qui chercheraient à être un peu plus intime tout est possible bien entendu rien ne vous interdit de mettre des protections devant les vitres forcément les unités les plus hautes sont les unités les plus discrètes donc c'est pour ça qu'il est toujours bien de se positionner dès le début d'un projet pour pouvoir avoir la chance de choisir son unité et là maintenant qu'est ce que je vais faire je vais aller visiter on va dire l'intérieur d'un appartement pour montrer un client et là maintenant qu'est ce que je vais faire je vais aller visiter aujourd'hui c'est mon tour de filmer donc aujourd'hui c'est mon tour de filmer je disais là aujourd'hui malheureusement j'ai pas le temps de de la piscine au sport donc exceptionnellement on va y aller mais la prochaine fois commis on y va pour info je sais pas si vous pouvez voir la plaque en fait pour info les gens qui a une petite plaque comme ça qui se rapproche de zéro ça coûte super cher c'est plusieurs millions de dirhams donc et après il ya encore la lettre si la lettre elle se rapproche de à et bah pareil encore plus cher et plus élitiste il a pas l'air de il a pas l'air dans son assiette aujourd'hui déjà quand il m'a reproduit au téléphone c'était couru d'avance bon lui à mon avis il faudra pas qu'on filme bon je vous montre un peu le de dehors on sera vraiment vraiment en vacances c'est les vacances dans les vacances pour ceux qui viennent en vacances à doubal là je vais me poser je vais prendre un petit déjeuner et je vais reprendre tout suite bon là on est en train de manger et regardez j'ai commandé une chouchouka pour les marocains et là on est en train de visionner la le vlog numéro 2 donc on est en train de voir si ça vaut le coup de le mettre en ligne ou pas encore je sais pas si je le mets en ligne ou pas aller je vais aller on est en train de ne pas faire on est en train de rester on est en train d'être Et là, regardez qui est là, le bon labrut et le truand. Justement, vous parlez dans le podcast de 30 minutes, le podcast d'il y a deux jours, des mythos à Dubaï, écoutez ça un peu. Salut Mehdi, j'espère que tu vas bien, j'espère que tout roule pour toi, écoute je te fais un petit vocale très rapidement, c'est vrai qu'on ne s'était pas recontacté depuis le début de l'année, alors je ne sais pas si tu avais vu mon message ou si c'était un ghost total de ta part, enfin bref peu importe, écoute j'espère que tu as passé un super bon début d'année, je reviens vers toi pour savoir un petit peu comment les choses évoluent de ton côté, de mon côté pas mal de belles évolutions, pas mal de belles choses qui sont arrivées, je t'expliquerai ça durant un appel, mais on est en train de développer tout simplement un club d'investisseurs très privé, avec une levée de fonds de 10 millions etc, où il y a différentes diversifications intérieures, enfin bref j'aurais bien aimé partager ça avec toi, te partager l'information, ce n'est pas forcément les choses que je partage sur mes réseaux en réalité, et du coup on a pu même savoir de ton côté quand les choses avancent de ton côté, mets ta réponse, ah je l'ai enlevé ta réponse, ouais donc écoute salut, non je ne t'ai pas ghosté, c'est juste que j'ai pas mal de choses très importantes à gérer, donc moi j'ai une seule question à te poser, est-ce que tu as l'intention d'investir, donc dans ce cas là tu vas m'intéresser, si c'est uniquement pour me parler de crypto ou de je ne sais pas quelque chose, passe mon tour, oublie mon numéro et supprime moi, je te souhaite une bonne journée, à bon entendeur, salut ! Là on va vous montrer un quartier que personne montre, que nous, Mariana Emo, comme d'habitude, qui s'appelle Wassel 51, donc 51 par décret du Chir, de zone 51, il y a plein de trucs ici, le quartier c'est super cher, au début c'était abordable on va dire, mais c'est les locaux en fait, c'est le quartier des locales, donc c'est un peu comme CityWalk, mais en version locale, et tu peux que louer, tu peux que louer et c'est super cher ! Moi il y a un restaurant que j'aime bien ici, ça s'appelle Brunch & Cake, c'est une franchise de restaurants Barcelone, d'Espagne, super fashion, rose, et super bon, parfait pour les petits déjeuners, Brunch & Cake, c'est bien, c'est ça qui est bien parfois quand tu traites avec des mecs les dessous d'une agence immobilière à Dubaï. Les mecs ont de l'égo, mais... Ouais, on est en pleine négociation ! Sourdine, sourdine ! Tiens, tourne à droite ! Donc voilà, Dubaï Health Authority, Ministry of Health, c'est pas ça qu'on a besoin, c'est Tash Hill, MOFA, attestation, Tash Hill, et A-Rate ID amer, c'est tout ce qui est visa à Dubaï... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada